Bonjour chers téléspectateurs, dans une nouvelle interview que nous vous assurons qu'elle va être spéciale. Premièrement parce qu'on va traiter un sujet crucial pour l'économie nationale qui est le secteur du transport, mais un épisode spécial aussi par la présence de M. Mohamed Najiboulif, le ministre délégué chargé du transport. Bienvenue monsieur et merci d'avoir répondu à notre invitation. Très heureux d'être avec vous au site web du ministère. Merci monsieur. Donc première question directe, on aimerait bien que vous nous rapprochiez encore plus de toutes les importantes réalisations effectuées au niveau du secteur, que ce soit le secteur ferroviaire, routier, maritime ou aérien, déployées par le ministère dans ce sujet. Effectivement, c'est très difficile, c'est une lourde tâche de pouvoir parler de l'ensemble des réalisations qui ont été réalisées au niveau du secteur du transport, mais je peux vous dire déjà qu'on va sortir donc une brochure dont le but essentiel est de retracer l'ensemble des réalisations importantes dans l'ensemble du secteur du transport. Il faut dire d'abord que la méthodologie avec laquelle nous avons travaillé avec Sir Bah et moi-même, nous avons essayé effectivement de travailler en partenariat avec une approche participative avec l'ensemble du secteur, donc des acteurs du secteur. Et le but était effectivement de pouvoir discuter, mais aussi de pouvoir se baser sur des études, sur les faits, mais sur les réalisations existantes déjà, pour pouvoir donc retracer l'ensemble des grands axes de nos stratégies. Il y a eu des stratégies dans l'ensemble de ces secteurs, donc une stratégie au niveau de l'aérien, au niveau du maritime, au niveau des aéroports, mais aussi au niveau du transport, de la sécurité routière, mais aussi au niveau du ferroviaire avec le plan que nous avons avec l'ONSF, etc. Je peux vous dire que l'essentiel du travail qui a été fait, c'est d'abord au niveau de la gouvernance, c'est-à-dire avoir les institutions nécessaires, mais aussi avoir la convergence nécessaire pour pouvoir traiter l'ensemble des secteurs du transport. Deuxième point sur lequel nous avons essayé de travailler, c'est de pouvoir donc sortir ou améliorer, amender les textes juridiques nécessaires pour que le secteur du transport soit dans sa lancée du futur. Et donc là, pour la première fois, on a sorti le code de l'aviation civile, la première au Maroc, mais aussi le code du transport que nous avons amendé, nous avons amélioré en fonction des dispositions que nous jugeons sont utiles pour l'avenir. Mais aussi, nous avons travaillé sur l'ensemble des secteurs un à un et, si vous voulez, en résultant, améliorer l'investissement, améliorer l'infrastructure. C'est pour ça que si vous suivez un peu les différents indices de classement, le Maroc a amélioré sa connectivité logistique. On est dans le top 20 mondial, surtout avec le maritime et le Tangemède. On a amélioré aussi notre connectivité maritime, mais nous avons aussi amélioré notre rendement au niveau de tout ce qui est ferroviaire. Donc, on est au niveau de la logistique ferroviaire les premiers africains. Donc, ce sont là les quelques résultats de l'ensemble du travail que nous avons fait jusqu'à présent. – On transite maintenant concernant le volet de la sécurité dans les transports. Quels sont, d'après vous, les efforts déployés par le ministère pour justement mettre à niveau le niveau de la sécurité dans les transports ? – Alors, il faut dire que la sécurité, effectivement, là aussi, elle est transversale. Donc, pour tout ce qui est sécurité routière, nous avons donc le CIMPAC, le Comité national de la prévention des accidents de la route, qui a fait un travail excellent, qui a vu une stratégie 2003-2013 que nous avons évaluée positivement. Mais nous lançons la nouvelle stratégie 2016-2025, qui a pour but essentiel de pouvoir réduire le taux de mortalité de 50% à l'horizon 2025. Et nous pensons qu'avec la transformation de ce comité en agence, on va pouvoir converger l'ensemble des actions au niveau de la sécurité routière pour pouvoir donc améliorer le secteur, améliorer les indices qui sont au niveau de 2012-2013-2014 très performants. Nous avons diminué le taux des tués de moins de 17% entre 2011 et 2014. Et nous essayons de l'améliorer encore plus au niveau des années à venir. Pour tout ce qui est de sécurité maritime, il faut dire que là aussi, on est un membre qui a été réélu au niveau du comité de l'organisation mondiale, l'OMI, l'international du maritime. Et à ce niveau, nous avons un certain nombre de directives de l'OMI que nous essayons d'appliquer. Et nous avons donc avec notre institut de formation maritime, une branche sur la sécurité. Et nous avons aussi un certain nombre de standards internationaux qui sont bien confirmés et que nous essayons au niveau de l'éducation, mais aussi avec le volet africain, de pouvoir transformer. Au niveau maritime, que ce soit les directives de l'IATA, mais aussi de la Côte de Chicago, qui sont là aussi très imposants, je veux dire, surtout depuis les événements, les malheureux événements de 2001, où tout le monde maintenant s'intéresse à la sécurité, non pas seulement des aéronefs, mais aussi des aéroports. Et là, nous sommes bien classés, on est sur la liste blanche. Et effectivement, à chaque fois, nous essayons de former nos cadres, quelques, oui, sont formés au niveau des cinq dernières années, mais aussi nous essayons d'appliquer l'ensemble des règles. Et nous avons des visites que nous échangeons avec les grands pays développés, tels que l'Angleterre dernièrement, les États-Unis, mais aussi la France, la Nouvelle-Zélande, qui font des visites inopportunes au niveau de nos aéroports, au niveau de nos aéronaires, pour pouvoir voir est-ce que, effectivement, la sécurité est bonne. Et puis, il y a au niveau du ferroviaire, comme vous le savez, l'ONCF travaille sur le plan sécuritaire, à un investissement sur les cinq dernières années de 1,5 milliard de dirhams, dont le but essentiel était de sécuriser les voies, donc tout ce qui est voies en plein voie, mais aussi tout ce qui est transfert. Avec la suppression des passages ? Il y a eu une suppression de bon nombre de passages. On est sur des taux indicateurs, je dirais, de suppression qui sont très performants. Et puis, sur l'ensemble, je dirais, des résultats, en 2011, il y avait quelques 60 tués sur tout ce qui est chemin de fer. Et en 2016, j'ai des chiffres qui sont de l'ordre de 18. Et donc, on a réduit largement ce côté-là. Et puis, le safe au niveau du service enduit aux voyageurs, là aussi, que ce soit au niveau des gares ferroviaires, mais aussi au niveau de nos trains, on est en train d'améliorer ce qui nous donne un taux de satisfaction des clients, qui est de l'ordre de 75, 76 %, c'est-à-dire que, alhamdoulilah, 3 sur 4 de nos voyageurs sur l'ONSRF sont satisfaits un peu des conditions de transport au niveau du ferroviaire. Sans oublier la LGV ? Effectivement. Là, c'est l'un des grands chantiers structurants du Maroc. Un investissement de plus de 20 milliards de dirhams qui nous positionne parmi les premiers au niveau arabe et africain à ce niveau. Et nous comptons, effectivement, améliorer la sécurité en utilisant la LGV. – Monsieur le ministre, passons à un sujet qui me semble important, qui est le transport maritime. Il constitue un pilier incontournable dans l'économie marocaine. Et le ministère a pris part récemment à la mise à niveau du pavillon marocain par le lancement d'une société du transport maritime. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet ? – Oui, tout à fait. Comme vous venez de le dire, le transport maritime, c'est l'un des grands axes du transport au niveau mondial. 98% de nos marchandises marocaines doivent transiter par la mer. Et effectivement, lorsqu'on est un pays maritime avec 3 500 km de côte, cela nous oblige, je dis bien, nous oblige à être un grand pays maritime. Effectivement, et je dirais malheureusement, sur les 30 dernières années, la flotte marocaine, le pavillon marocain a vu une chute, je dirais, très ardue. Mais depuis les 3 dernières années, nous avons essayé de travailler sur ce dossier et de pouvoir, je dirais, non pas rattraper le retard, mais de bâtir une nouvelle flotte marocaine avec un drapeau national. C'est une chose qui, à mon sens, est en train de se réaliser, puisque, comme vous l'avez dit, il y a un pavillon, donc un noyau d'un pavillon marocain qui est là. D'abord, il y avait une société marocaine, sous-capital à 100% marocain, qui avait donc un bateau au pavillon marocain, mais il y a une deuxième société qui a été créée avec 51% de capital marocain, et dont le but, c'est effectivement de pouvoir avoir un pavillon marocain dans les 3 à 4 années à venir. On est en train de rebâtir ce pavillon, et je dirais qu'on a assez de gens, de maires, mais aussi assez de professionnels du domaine qui nous poussent réellement à pouvoir activer dans ce sens. Et, alhamdoulilah, je pense qu'on est sur la bonne direction, et le prochain gouvernement fera en sorte de renforcer cette tendance. D'après vous, monsieur le ministre, quels sont les échos de l'utilisation de cette société, d'après les MRE ? Il faut dire que, justement, on a fait en sorte que l'opération transit Marhaban 2016 soit meilleure que 2015, et nous pensons réellement que ça a été réalisé à 100%, puisque, que ce soit au niveau de la qualité du service, mais aussi au niveau du temps d'attente et des prix, on a été, je dirais, au top sur ces 3 niveaux. Alhamdoulilah, les prix ont baissé par rapport à il y a 3 ans de 50%. Le temps d'attente qui était de moyenne, il y a 5 ans, de 7 heures actuellement, on était en moyenne vers 2 heures d'attente, et il y avait même des arrivants qui arrivaient, qui transitaient automatiquement, qui passaient vers le bâtonson avec un temps d'attente égal à 0, et avec une qualité du service qui s'améliore. Et nous pensons que la nouvelle société, mais aussi l'ancienne qui était là, vont devoir donc affrêter, il y en a même qui construisent des bâtons nouveaux, qui vont être opérationnels en 2017. Ce qui va donc augmenter et le nombre de bateaux au pavillon marocain, mais aussi la qualité du service, puisque ça va être des bateaux tout neufs. Puisqu'on parle de la qualité des services, on va parler de la qualité des services présentés par l'ONCF. Pour vous, quelles sont les améliorations qui ont touché ce côté ? J'ai toujours dit qu'effectivement, l'ONCF a beaucoup travaillé sur l'infrastructure. C'est-à-dire que l'un des objectifs principaux qu'il avait sur les 10 dernières années, c'était d'investir dans l'infrastructure. Et effectivement, on a pu donc tripler la ligne Kénétra-Caza, on a doublé Stade-Marrakech, pouvoir travailler sur l'électrification de la ligne de l'Oriental, et donc pouvoir faire des améliorations énormes avec la LGV et tout. Et puis maintenant, c'est ce que je dis et je redis, effectivement, il va falloir donc mettre plus le poids, je dis plus le poids, sur la qualité des services. Lorsque je dis qualité des services, c'est d'abord le relationnel entre les voyageurs et l'ONCF. Deuxième chose, c'est les temps d'attente, effectivement, et d'arrivée et de sortie des trains, qui est donc un temps qu'on doit améliorer. Et puis, le service de qualité au sein même des trains, que ce soit donc tout ce qui est climatisation et services annexes. Et je pense qu'à ce niveau, l'ONCF fait des efforts, fait des efforts. Certes, il y a beaucoup d'efforts qui restent à faire améliorer. L'ONCF, on est conscient. Et nous sommes en train, effectivement, de pouvoir adapter nos trains, en améliorant la qualité du service à l'intérieur des trains, mais aussi à revoir un certain nombre de wagons, de pouvoir améliorer la qualité au niveau de ces wagons et de pouvoir retravailler cette idée de qualité du service. Et avec les statistiques qu'on a, un taux de 75 à 76 % de satisfaction du client, qui ressort des différentes études que nous menons au niveau de nos gares. – Monsieur le ministre, il s'agit du transport aérien. Il est remarquable qu'il a connu une évolution considérable. Comment le ministère, justement, a essayé d'accompagner cette évolution ? – C'est vrai que le Maroc est l'un des premiers pays arabes et africains qui a opté pour l'open sky. Donc, c'est quelque chose avec la... Nous avons commencé avec les États-Unis en 2003 et puis en 2005-2006 avec l'Union européenne. Tout le monde n'était pas d'accord au départ, mais je pense que depuis 2006, on a fait beaucoup d'efforts. Et heureusement, et je dis bien heureusement, les indicateurs sont là, ils sont presque tous bons. Que ce soit au niveau du transport des voyageurs, qui a presque, depuis on était à moins de 10 millions en 2006, actuellement, on est à plus de 17,5 millions transportés. – Et l'objectif de la stratégie, je crois ? – Oui, il y a une stratégie à joie, c'est 2035 comptable sur 70 millions de voyageurs, donc en 2035. Ce qui est, si vous voulez, la résultante d'un effort qui a été fait. Et cet effort a permis, donc, au Maroc, qui est un pays africain, mais qui veut devenir un hub africain, que ce soit au niveau géographique avec le hub Casablanca, mais aussi un hub, je dirais, au niveau de notre société, donc nationale, l'ARAM, qu'on voudrait devenir l'une des meilleures sociétés au niveau de la qualité de service au niveau mondial, et ce, à travers des partenariats avec des compagnies de renommée mondiale. – Actuellement, le Maroc est lié à combien d'aéroports africains ? – Effectivement, on est à presque 75 aéroports africains, on a quelques 1 400 allées par semaine hebdomadaires, et nous comptons, effectivement, améliorer ce chiffre avec les différentes connexions. On a, donc, cette tendance vers les États-Unis en travaillant sur l'axe Washington, mais aussi sur l'axe New York, avec le doublement, comme vous savez, au niveau du Brésil, on va travailler sur deux lignes. Maintenant, avec l'Inde et la Chine, avec les accords de sa majesté, lors des dernières visites, on va pouvoir, donc, relancer des lignes, que ce soit en direct ou avec ces deux grands pays. Et puis, il y a toujours cette Afrique que nous voulons conquérir positivement en Win-Win, et nous pensons réellement que nous avons, donc, et le point, mais aussi la capacité de le faire avec nos partenaires africains. – Et pour les vols domestiques ? – Les vols domestiques aussi, c'est un effort qui a été fait, donc, des conventions de partenaires assignées entre le ministère du Transport et le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Économie, mais aussi de l'Aram, de pouvoir, donc, faire des desserts, essentiellement, actuellement, entre Gaza et les autres villes, des grandes régions, mais nous voulons rendre ça en triangulaire, c'est-à-dire pouvoir faire trois destinations à travers Gaza, une autre ville et une autre ville marocaine. Il y a eu une baisse des prix de presque 50% et une amélioration, j'ai dit bien une amélioration du flux des transportés en national sur certaines destinations qui a augmenté de 70% sur les deux dernières années avec ces partenariats. Les régions ont cette possibilité de signer des partenariats avec les ministères. Nous sommes là pour les accompagner et pouvoir, donc, leur rendre le meilleur service possible. – Pour le côté de la coopération, le ministère a œuvré dans ce sujet et à peu près des centaines d'accords et de conventions qui ont été signés, que ce soit avec l'Afrique ou le reste des continents du monde, concernant les différents modes du transport. Comment ceci va contribuer à ancrer la position du Maroc en tant qu'hubbe régionale ? – Effectivement, allons dans le sens des directives royales qui voudraient que le Maroc soit un pays tourné vers l'Afrique, essentiellement, mais un pays qui fasse des partenariats gagnants-gagnants avec les pays de l'Afrique. Nous ne sommes pas un conquérant, mais un pays qui voudrait partager son histoire, mais aussi son expertise et son expérience avec les pays africains. Alhamdoulilah, nous avons beaucoup de pays amis et frères au niveau de l'Afrique et ces pays, à chaque fois où nous menons des visites ou à chaque fois qu'ils sont là au Maroc, ils sont en train de chercher des partenariats qui vont dans ce sens. Les différents modes de transport, effectivement, comme vous l'avez dit, que ce soit aérien, mais aussi ferroviaire, quelquefois maritime et transport terrestre, sont sujets de certains nombres de partenariats. Plus que ça, nous sommes en train de faire des partenariats, même au niveau de l'expertise, au niveau des routes, par exemple avec la LP2E, mais aussi avec le CID, nous sommes en train de faire des partenariats essentiellement au niveau de la formation, puisque nous avons l'ISEM au niveau maritime, et nous avons les autres grandes écoles au niveau de l'aérien et nous avons aussi l'IFER au niveau du transport ferroviaire et aussi au niveau des routes. Les Africains sont très contents d'être là parmi les Marocains dans nos instituts de formation. Et nous avons à ce niveau des plans de partenariat, mais aussi de formation, qui est très ambitieux. Et la dernière en date, c'est au niveau d'un pays qui est le Bénin. Je vais envoyer une délégation, donc juste après l'Ide, pour qu'ils aillent voir l'infrastructure routière au Bénin, pour développer la stratégie de la sécurité routière dans ce pays-là. Donc nous allons mettre notre expérience et notre expertise, nous allons la mettre à disposition de ce pays, frères et amis, pour pouvoir donc lancer cette stratégie nouvelle au niveau de ce pays. Par ceci, M. le ministre, et notre interview touche à sa fin, je vous remercie encore une fois pour le temps que vous avez consacré à la Web TV du ministère. Je vous remercie aussi pour m'avoir permis de donner ces quelques flashs, je dirais, au niveau du secteur du transport. Et la brochure qui va sortir à ce niveau va détailler plus de tout ce qu'on a fait en termes de réalisation. Exactement. Merci pour cette vision transversale pour la stratégie du ministère. Et pour vous, chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous pouvez revoir cette interview sur le site web du ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistie. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501